Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala rabbi shirahli sadri usalli amri wahlu l'uqda tamilisani yafqahu qawli Mes frères et sœurs, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraq wa ta'ala est Les causes du shirk Les causes de l'associationnisme Nous avons déjà parlé de la plus grande interdiction Dans notre religion qui est le shirk Nous avons montré que la plus grande interdiction D'Allah tabaraq wa ta'ala Et celle que le prophète alayhi salatu wa salam nous a interdite Était celle du shirk Le fait d'associer Allah tabaraq wa ta'ala Mes frères et sœurs, l'association est le pire des grands péchés La pire des injustices Le pire des péchés capitaux Il s'agit du péché impardonnable Quand je dis impardonnable, ça veut dire que si son auteur ne se repent pas avant de mourir C'est l'éternité en enfer Allah tabaraq wa ta'ala nous a mis en garde plus d'une fois Dans le Coran à son sujet Et nous avons démontré cela Dans le dars que l'on a fait sur le shirk Mais on va faire quand même un petit rappel Pour être en conformité avec le verset où Allah tabaraq wa ta'ala dit Et rappelle car le rappel Profite aux croyants Allah tabaraq wa ta'ala a dit dans saura 4 verset 36 Allah tabaraq wa ta'ala a dit aussi dans saura 17 verset 22 Ne prends donc aucune divinité à côté d'Allah Azzawajal sans quoi tu te trouveras uni et abandonné Et le prophète a dit énormément de choses Interdisant et avertissant Les gens contre ce péché qui est al-shirk L'association Et parmi ce qu'il a dit le prophète On a ce qu'il a dit L'imam al-bukhari et muslim Dans leur recueil authentique D'après Abu Huraira Le prophète a dit Évitez les 7 péchés capitaux Quels sont-ils Au envoyé d'Allah lui demanda-t-on Ce sont Répondit-il A l'association Donc al-shirk 2. La sorcellerie 3. Le meurtre qu'Allah a interdit Sauf à bon droit 5. L'usure 6. L'usurpation des biens de l'orphelin Ensuite la fuite du front au jour du jihad Et la fausse accusation des femmes vertueuses chastes et croyantes De même al-bukhari et muslim Ont rapporté Que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit J'ai demandé au prophète alayhi salatu wa salam Quel est le plus grand péché pour Allah ? Écoute bien Quel est le plus grand péché pour Allah ? Il répondit sallallahu alayhi salam C'est que tu donnes à Allah un associé égal à lui Alors que c'est lui qui t'a créé Subhanallah Allah il t'a créé Et tu lui donnes un égal Tu adores outre que lui Tu te diriges vers des tombes Vers des pierres Vers des animaux Vers des étoiles Il y a des gens Qui vont adorer autre qu'Allah Alors que c'est Allah qui les a créés Et ça c'est la pire des injustices Allah il te crée Il te donne ta subsistance Il te donne la vie Il te donne de quoi manger Il t'a accordé alhamdulillah la santé et plein de biens Et au lieu de le remercier Au lieu de l'adorer L'être humain va adorer autre que lui C'est pour cela qu'Allah T'abaraka ta'ala dit Inna shirkalavulmun azim C'est à dire quoi ? Le fait d'associer à Allah C'est la pire La plus grande des injustices Parce qu'il y a beaucoup de gens Ils vont me dire Mais pourquoi un tel Parmi les mouchriquines Parmi les kofars Pourquoi est-ce qu'un tel Qui n'est pas musulman Va séjourner en enfer Éternellement Alors qu'il a fait beaucoup de bien dans sa vie Ils vont dire C'est injuste Il a fait du bien Il a nourri des pauvres Il a fait des aumônes Il faisait du bien Etc, etc Certes Mais La notion de bien Elle est à revoir avec la religion Et si toi tu dis que c'est injuste Qu'il finisse en enfer Laisse-moi te dire Que c'est injuste De sa part Qu'Allah le crée Qu'Allah lui donne tout ce qu'il a Et qu'à la fin Il refuse de l'adorer C'est pour ça qu'Allah a dit Le shirk C'est la pire des injustices C'est bien clair Il faut bien comprendre Parce que les gens vont dire Mais ça se fait pas C'est injuste Il faut lui expliquer Cette notion d'injustice Bien comme il faut Pour qu'il comprenne Donc Abdullah ibn Mas'ud A dit J'ai demandé au prophète Quel est le plus grand péché pour Allah Il répondit C'est que tu donnes à Allah Un associé égal à lui Alors que c'est lui Qui t'a créé Puis lequel Lui demandais-je Il a dit Que tu tues ton enfant De peur qu'il ne partage avec toi Ta nourriture C'est à dire quoi C'est à dire Il a peur De la pauvreté Puis Lequel demandais-je Il répondit Que tu commettes l'adultère Avec l'épouse De ton voisin Nous avons parlé en détail De tout cela La dernière fois Dans le Ders Le danger du shirk Et nous avons montré Quels étaient les méfaits Du shirk Et les dommages Qu'il cause aux serviteurs Dans cette vie Et dans le delà Ainsi Le shirk Est le pire des grands péchés Et la pire des turpitudes Il s'agit du péché Impardonnable Et j'ai bien expliqué Ce que veut dire ici Impardonnable Et il s'agit De la pire des injustices Il s'agit d'une cause D'éternisation en enfer Et de privation du paradis Mes frères et sœurs On se doit De connaître Qu'est-ce que le shirk Et qu'est-ce qui a poussé Les gens à tomber dans le shirk Pour justement Ne pas tomber dedans C'est pour ça Qu'aujourd'hui On va parler Des causes du shirk Il est important De connaître Qu'est-ce qui a fait tomber Les gens dans le shirk Et ne te dis surtout pas Moi alhamdallah Je suis un mouahid Je baine dans le bain du tawhid Je ne vais pas tomber dans le shirk J'en suis à l'abri Tu n'en sais rien du tout N'oublie pas Que le prophète Ibrahim A.S Le prophète Mohamed A.S Les pieux Parmi nos ancêtres Ils demandèrent à Allah De les protéger De les préserver Du shirk Qu'en est-il de nous ? Qu'en est-il de nous ? Alors que vous connaissez Le hadith D'Abi Huraira Qui est rapporté par Muslim Où le prophète A.S Il dit Hâtez-vous de faire des bonnes actions Avant une période de trouble Ou dans cette période-là Qu'est-ce qui va se passer ? La personne Sera le matin croyante Et le soir mécréante Ou bien L'inverse Elle sera mécréante Et Après cela Elle sera croyante Tu peux changer A n'importe quel moment Et comme vous le savez Le prophète A.S A.S Les cœurs des serviteurs Sont entre les deux doigts Du miséricordieux Il les fait changer d'état Comme il le souhaite Donc il faut faire attention Mes frères Et c'est pour ça Qu'aujourd'hui On va voir Qu'est-ce qui a conduit Les gens dans le shirk Ça c'est la question Qu'on va essayer De traiter ensemble Inch'Allah Quelles sont les causes Ayant conduit les gens A tomber dans le shirk Que ce soit auparavant Ou aujourd'hui Aujourd'hui Je vous rappelle Et c'est un constat triste Qui déchire le cœur Seul un cinquième Du monde est musulmans Un cinquième Du monde Est musulmans Et tout le reste du monde Est noyé dans le shirk Quelles sont les causes Ayant conduit les gens A tomber Dans le shirk Dans l'association Que ce soit auparavant Ou aujourd'hui Quelles sont les causes Ayant conduit les gens A délaisser l'adoration D'Allah T.B. Du créateur Et qui les a poussés A adorer les créatures Qui ont été créées de terre Certains aujourd'hui Adorent des pierres Jusqu'aujourd'hui Ils adorent des statues N'est-ce pas ? Wallahi l'azim Ils adorent des statues De mes yeux Je vais chez des fournisseurs Dans notre travail Où je vois Il a une petite statue Il lui met des fruits De la nourriture Des bonbons Je lui pose la question Je lui pose la question Est-ce que tu as statue Allemand ? Je lui pose pas de question Sur mon Dieu T'as vu où l'amener Sa cervelle ? C'est hallucinant Il adore une pierre Cette pierre Si tu la casses T'as cassé son Dieu C'est affolant Comment adorer Ce qui ne peut même pas Se protéger lui-même Ça c'est un Dieu Mais on va voir Qu'est-ce qui les a amenés à ça ? Pourquoi ils sont arrivés À adorer des pierres ? Ou d'autres qui adorent des humains Ils vont dire Jésus C'est un Dieu Certains adorent des pierres Les adorateurs De Bouddha Ataignent des millions D'autres adorent des vaches Jusqu'aujourd'hui Les adorateurs Des vaches En Inde Ataignent des millions Je l'avais déjà raconté Dans un verse Mon cousin C'est un cousin Cousin C'est pas les cousins falses Je sais des fois on dit cousin Mais Non c'est un vrai cousin Une fois Il était en Inde Pour un travail Et Il prend un taxi Et il était pressé Et le taxi Un moment Il s'arrête devant une vache Et ça y est Il frêne Et il commence à faire ça Tu vois Il s'inclinit Il se prospère Dans la voiture Il lui dit Vite Je vais rater mon rendez-vous Il lui dit Attends Un peu de respect Pour ma divinité T'as vu Subhanallah A quel point une personne Peut s'égarer rapidement Et qu'on ne connait pas Allah Par la raison Mais par la révélation C'est important Certains vont dire Nous on a connu Allah Par la raison Non Parce que si c'est vraiment Par la raison Regarde ces gens là Les raisons Elles les ont menées où Regarde Certains adorent des pierres D'autres les vaches D'autres adorent des arbres Ou d'autres Ils adorent des êtres humains Allah tabaraka ta'ala A dit dans surah Surah 9 verset 30 Les juifs dirent Uzair 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 Est le fils de Dieu Et les chrétiens Dirent Le messie en parlant de Issa Est le fils de Dieu Donc on voit Ils adorent un être humain Qui mange Qui ressent la faim Qui boit Il ressent la soif Qui ressent le froid Et la chaleur Qui tombe malade Et guérit Qui urine Et qui défèque Qui crache Et transpire Et qui en plus de tout cela Meurt Des millions adorent encore Des êtres humains Jusqu'à cet instant Et des millions adorent des pierres Et ce jusqu'à cet instant Et des millions adorent des vaches Et ce jusqu'à cet instant Et des millions sont sans religion Jusqu'à cet instant Des athées Qui disent Nous C'est simple Ce n'est que l'utérus Qui nous fait ressortir Et la terre Qui nous englutit ensuite Allah tabaraka ta'ala En parle dans surah Al-Jahia Surah 45 verset Verset 24 Nous mourrons Et nous vivons Et seul le temps Nous fait périr Quelles sont les causes Qui ont fait que des centaines De millions Ont donné des associés A Allah Azzajal La première raison Ouvre bien tes oreilles Grave ça Dans ta cervelle Parce que c'est des paroles Très importantes La première raison Qui a fait que les gens Sont tombés dans le shirk Un C'est Satan Et ses stratagèmes Ça c'est la première raison Qui a fait sortir les gens Du tawhid De l'unicité Vers le shirk Le fait d'associer Allah Qui a fait sortir les gens De la lumière Vers les ténèbres Au pluriel La réponse C'est Satan Le maudit Chaitan Iblis Satan Et les diables Parmi les djinns Et les humains La norme Chez l'être humain Que ce soit par Sa nature saine Ou d'un point de vue Historique Et le tawhid Et l'unicité D'Allah Azzajal La norme Chez l'être humain C'est quoi ? C'est le tawhid Ça c'est par la nature saine Al-Fetra Et Ça se vit dans l'histoire Allah A créé tous les êtres humains A la base En étant monothéiste Mouahidine Il a fait en sorte Azzajal Que leur nature Soit apte A accepter Et à aimer La vérité Tous les êtres humains Ont été créés Par qui ? Par Allah Ils ont été créés Monothéistes Musulmans Et de nombreux versets Et hadiths Prouvent cela Parmi lesquels On peut citer A titre d'exemple La parole d'Allah Dans surah Surah 7 Verset 172 Et lorsque ton seigneur Tira des lombes Des fils d'Adam Leurs descendants Et les fit témoigner Sur eux-mêmes En leur demandant Ne suis-je pas Votre seigneur Ils répondent Oui Nous en témoignons Et ce Afin que vous ne puissiez Plus dire Au jour de la résurrection Nous avons été Pris au dépourvu Écoute bien ce verset Allah il dit Et lorsque ton seigneur Tira des lombes Des fils d'Adam Leurs descendants Et les fit témoigner Sur eux-mêmes En leur demandant Ne suis-je pas Votre seigneur Ils répondirent Oui nous en témoignons Allah ta'barak wa ta'ala A créé Adam Adam alayhi salam Et essuya sur son dos Donc Ses lombes Adam alayhi salam A vu alors Toute sa descendance Et ses enfants Ca c'est quand Adam Il a été créé Il a vu toute sa descendance Regarde bien Et lorsque ton seigneur Tira des lombes Des fils d'Adam Leurs descendants Donc Adam alayhi salam Dès qu'il a été créé Il a vu toute sa descendance Et ses enfants Alors que nous étions Encore dans le monde des âmes Et il est connu Que l'âme a été créée Avant le corps Nos âmes étaient présentes Avant nos corps Adam alayhi salam M'a vu Et t'as vu Il a vu toutes les créatures Il a vu Mohammed alayhi salam Il a vu toute sa descendance Claire Et c'est là Qu'Allah Prit notre témoignage Sur nous même Quand nous étions des âmes Allah Dit Ne suis-je pas votre seigneur Et tout le monde répondit Que si Tu es notre seigneur Nous n'avons pas D'autres divinités A part toi Maintenant je te relis le verset Écoute bien Et lorsque ton seigneur Tira des lombes Des fils d'Adam Leur descendant Et les filles témoignaient Sur eux-mêmes En leur demandant Ne suis-je pas votre seigneur Ils répondirent Oui nous en témoignons Et ce Afin que vous ne puissiez plus dire Le jour de la résurrection Nous avons été pris au dépourvu Ouadah Claire Tout le monde répondit Tu es notre seigneur Nous n'avons pas d'autres seigneurs A part toi C'est à dire Tu es celui qu'on adore Nous n'avons pas d'autres dieux En dehors de toi Tu es celui qui nous possède Tu nous ordonnes Et nous interdit ce que tu veux Et nous n'aurons Comme réponse Possible que Nous avons entendu Et nous avons Obéi Claire Donc La fétra La fétra Cette nature saine Qui est ancrée en nous Nous pousse automatiquement Vers le tawhid Vers le fait de reconnaître Qu'Allah Azza wa Jal C'est notre créateur Qu'il est unique Sans associer Qu'on doit l'adorer lui seul Etc D'accord Qui a fait dévier Cette nature saine C'est justement Les parents Les parents Qui vont s'enseigner La religion D'Allah Tabaraka ta'ala Al-Islam Soit ils vont leur enseigner Le shirk Claire La norme Chez l'être humain Que ce soit par sa nature saine Ou d'un point de vue historique Et al-tawhid L'unicité Comme Allah Tabaraka ta'ala Dit dans surah Surah 30 Verset 30 C'est Allah Qui a voulu Que cette croyance Fût inhérente A la nature de l'homme Et l'ordre rétabli par Allah Ne saurait être modifié Telle est la religion De la rectitude Allah tabaraka ta'ala Dit également dans surah Surah 2 Verset 138 Nous suivons la religion d'Allah Et qui est meilleur qu'Allah En sa religion C'est lui que nous adorons Nul doute que tous les humains Ont été créés En étant liés à la nature saine De l'islam Et de l'unicité Et vous connaissez tous Le hadith d'Abi Huraira Radiyallahu anhu Qui est rapporté par l'imam Muslime Où le prophète A l'a dit Et médite bien sur ce hadith Le prophète A l'a dit Chaque nouveau-né Vient au monde Selon la fétra Chaque nouveau-né Vient au monde Selon la fétra C'est-à-dire quoi ? Selon la nature saine Selon Al-Tawhid Il est prédisposé A reconnaître Allah Azza wa Jal Et à l'adorer Tous les êtres humains Sont créés En tant que monothéistes sincères Rejetant le shirk Et attirés par Al-Tawhid Ils naissent sur l'islam Mais regarde ce qu'il dit Le prophète A l'a dit Il dit Chaque nouveau-né Vient au monde Avec quoi ? La fétra donc Sur l'islam Mais ce sont ses parents Qui font de lui Un juif Un chrétien Ou un zoroastrien Les zoroastriens C'est ceux qui adorent le feu A la base Le bébé Il est né musulman C'est les parents Qui lui changent La trajectoire De sa croyance Ils vont faire de lui Soit un juif Soit un chrétien Soit un zoroastrien Wadah clair ? Et tu remarques une chose C'est que le prophète A l'a dit Chaque nouveau-né Vient au monde Selon la fétra Il a dit la fétra Puis après il a dit C'est les parents Qui font de lui Soit un juif Un chrétien Ou un zoroastrien Pourquoi il n'a pas parlé D'islam ici ? Tout simplement Parce que la fétra Au début C'est l'islam La nature saine Chez les êtres humains Et donc l'unicité Et l'imam al-bukhari Muslime Rapporte également Il rapporte cela D'Allah azzawajal Qu'Allah dira A la personne La moins châtiée Parmi les gens de l'enfer Allah lui dira Si tu possédais Tout ce qui est sur terre Serais-tu prêt A te racheter avec Du châtiment de l'enfer Et la personne Ayant le châtiment Le plus faible Parmi les gens de l'enfer Est selon certaines narrations Abu Talib Qui était l'oncle de Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Il marchera Sur des braises de feu Qui feront bouillir son cerveau Ça c'est le plus petit châtiment d'enfer Ça c'est le plus petit châtiment Qu'Allah nous en préserve Allah t'abaraka ta'ala Dira donc A la personne la moins châtiée Parmi les gens de l'enfer Si tu possédais Tout ce qui est sur terre Serais-tu prêt A te racheter avec C'est-à-dire Si tu avais Un royaume comparable A celui de Sulaiman A.S. Ou celui de Dulkarnayn Si tu possédais Tout ce qu'il y a sur terre Parmi Les êtres humains Les pierres Les arbres Les oiseaux Les mers Les rivières L'or L'argent Les bijoux Et tout ce qui se trouve Dans cette vie Serais-tu prêt A te racheter Avec Du châtiment de l'enfer La personne Répond alors Oh oui Ya Allah Allah lui dira Je t'ai demandé Beaucoup plus simple Alors que tu étais encore Dans les lombes de Adam Je t'ai demandé De ne rien m'associer Mais tu as refusé cela Mais tu as refusé cela Je t'ai demandé Quelque chose de plus simple C'est quoi cette chose là C'est Al-Tawheed Je t'ai ordonné cela Alors que tu étais encore Dans les lombes de Adam Et j'ai pris ton serment Et tes promesses là-dessus Donc la personne Elle sera devant Allah Azza wa Jal Et Allah Subhanahu wa ta'ala Lui dira ça Pourquoi est-ce que tu as trahi Cet engagement Pourquoi as-tu violé l'engagement Pourquoi as-tu manqué A ta promesse Pourquoi es-tu revenu Sur ta parole Je t'ai demandé Beaucoup plus simple Alors que tu étais encore Dans les lombes D'Adam Je t'ai demandé De ne rien m'associer Mais tu as refusé cela Et l'imam muslim Rahmahullah Rapporte dans le chapitre Du paradis Et je demande Allah De nous accorder à tous C'est tout le paradis Il rapporte Qu'Allah A dit J'ai créé tous mes serviteurs En tant que monothéiste pur Regarde ce qu'il dit Regarde ce qu'il dit Allah C'est qu'à la base On a été créé Monothéiste Pur On n'a d'avoir qu'un seul Dieu Allah Puis les diables Les ont détournés De leur religion Mais dites bien sur ce hadith Parce qu'on a dit La première cause Qui a amené les gens Dans le shirk C'est quoi Satan Puis les diables Les ont détournés De leur religion Ils leur ont rendu illicite Ce que j'ai rendu Illicite pour eux Et ils leur ont commandé De m'associer Ce sur quoi Je n'ai révélé Aucune preuve Donc la première cause Ayant conduit Les gens à tomber Dans le shirk C'est quoi Les diables Qu'ils soient parmi Les djinns Ou les humains Et le hadith Est clair là dessus J'ai créé tous mes serviteurs En tant que monothéiste pur Puis les diables Les ont détournés De leur religion La vraie religion D'Allah Ils leur ont rendu Illicite Ce que j'ai rendu Illicite pour eux Et ils leur ont commandé De m'associer Ce sur quoi Je n'ai révélé Aucune preuve Donc la principale cause Ayant conduit Les gens à tomber Dans le shirk On a dit c'est quoi Shaitan D'accord Iblis le maudit Et qu'on a dit Que la norme Chez le fils d'Adam C'est quoi Al-Tawheed Al-Tawheed Claire L'histoire authentique Jusqu'à Nour Jusqu'à Nour Il n'y a eu Sur la surface De la terre Aucun Mouchrik Aucun L'unicité Al-Tawheed C'était la norme Que ce soit donc Par la nature saine Ou par l'histoire Comme on vous l'a dit Et Adam Al-Islam C'était un prophète A qui Allah Azzajal A parlé Comme cela a été cité Par un hadith Rapporté par Ahmed Ibn Hibban Et qualifié D'authentique Par Al-Sheikh Al-Albani Rahimallah Al-Jami'a Allah Tawheed A dit Dans surat Al-Baqarah Surat 2 Verset 213 Les gens Formaient à l'origine Une seule communauté C'est à dire Ils étaient croyants Tous Puis Après des divergences Allah envoyait des prophètes Comme annonciateurs Et avertisseurs A la base Ils étaient tous Sur la même croyance Al-Tawheed Et la question est Comment est-ce que Satan a-t-il procédé Afin de faire sortir Les gens de la lumière Du Tawheed Vers les ténèbres du shirk Je répète la question Et la question est Comment est-ce que Satan Iblis se maudit A-t-il procédé Afin de faire sortir Les gens de la lumière Du Tawheed Vers les ténèbres Du shirk Comment est-ce qu'il a fait Qui le sait Il lève la main Mehdi Barakallahu fiq Il a rembelli Leurs oeuvres Et on va voir Le détail ensemble Inch'Allah Allah Tabarak Ta'ala Nous parle Du commencement Du shirk sur terre Allah Azzajal Il a tout expliqué Il nous a Tout expliqué Dans le Qur'an Al-Karim C'est une religion Qui est complète Walillah Alhamd Et le plus grand cadeau Qu'Allah Nous a accordé C'est l'Islam Wallahi C'est la plus grande De ni'ma Allah Tabarak Ta'ala Nous dit Dans surat Nour Surat 71 Verset 21 A 24 Ce que Nour Azzajal A dit Il a appréché Son peuple 950 ans Il les a appelés En public En secret Matin Midi Et soir Il a utilisé Les deux manières De prêcher Al-Tarrib 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 C'est quoi ? C'est le fait De recommander D'accord ? Et d'annoncer Des bonnes nouvelles Pour ceux qui Adoront Allah Azzajal Etc Et Al-Tarrib C'est l'avertissement Les menaces Et toi Quand tu vas prêcher Tu dois utiliser les deux Tu dois pas être De ceux qui Vont amener Que les textes Qui font peur Sans annoncer De bonnes nouvelles D'accord ? Les prophètes Ils avaient ce rôle D'annoncer Les bonnes nouvelles Et d'avertir Du châtiment Donc Déçu De nouveau Nour Dit Ô Seigneur Ils ont encore Rejeté mon appel Et préféré Suivre Ceux dont Les richesses Et la progéniture Ne font qu'aggraver Leur égarement Ils ont eu recours A une exécrable Perfidie Et ont dit Au leur N'abandonnez Jamais vos idoles Voilà ce qu'ils ont dit Le peuple de Noir N'abandonnez Jamais vos idoles N'abandonnez Ni Wad C'était une idole Ni Sua Pareil Ni Yarouf Ni Yaouk Ni Nasr Ils adoraient donc Cinq idoles Cinq idoles Et la suite du verset Alors que ce sont Ces idoles Qui ont déjà égaré Un grand nombre d'hommes Seigneur Fait en sorte Que les injustes S'enfoncent davantage Dans leur égarement Mais Qui sont Wad Sua Yaouf Yaouk Et Nasr Ibn Abbas Radiyallahu Ma'adi Et le hadith Il est rapporté Par l'imam muslim Dans Le chapitre de l'exégèse Ces hommes étaient Parmi les pieux Parmi donc Les vertueux Donc Ces cinq là C'était à la base Des gens pieux Des gens vertueux Wad Sua Yaouk Yaouf Et Nasr Ils ont vécu A l'époque de l'on C'était des gens pieux Puis lorsqu'ils moururent Les gens ont été Attristés par cela Ça C'est humain Quelqu'un de pieux Un savant Quelqu'un qui a fait Beaucoup d'efforts Quelqu'un qui a avancé Quelque chose à la Ummah Il meurt C'est clair que ça nous attriste Mais est-ce que On va En arriver à l'adorer A lui demander à lui Ce qu'on demande à Allah Ça c'est du shirk Ça c'est pas à faire Ça c'est interdit C'est la pire des injustices C'est le plus grand des péchés Donc Les gens ont été attristés par cela Et c'est là que Shaitan A planté sa graine Pour faire naître le shirk C'est là Écoutez bien C'est important Satan Se présenta alors à eux Vous allez pas vous contenter De faire ça Honorez-les Des cadeaux Jusqu'à les amener A leur dire quoi Demandez-leur Ce qu'on demande à Allah Par étape Par étape Et ça c'est Parmi les grandes stratégies D'Iblis C'est qu'il va te planter D'abord cette graine Dans ta cervelle Qui est l'envie De commettre le péché Et il patiente Il patiente Regarde là Il a patienté des générations Pour que le shirk Naisse sur terre Il a patienté des générations Lorsqu'ils moururent à leur tour Et que leurs succédèrent D'autres générations Et que la science Fût perdue Mais dites bien Quand il n'y a plus de science C'est là où Toutes les catastrophes Apparaissent Quand les savants meurent Quand les toulabins Disparaissent Quand les gens Qui peuvent apporter Ne sont plus là C'est les ténèbres Puis lorsqu'ils moururent A leur tour Et que leurs succédèrent D'autres générations Et que la science Fût perdue Satan se présenta Une nouvelle fois Et il dit A leurs descendants Certes vos pères Vénérez Et adorez ces statues Ils se mirent donc A les adorer A la place d'Allah C'est donc à l'époque De Nour Qu'est né le shirk Claire A l'époque du prophète Et je vous invite Mes frères Ainsi que mes soeurs De lire la vie des prophètes C'est très important C'est très important Là je parle de ça Peut-être il y en a parmi vous Ils ne savent même pas C'est qui Nour Il est possible que certains Ne connaissent même pas C'est qui Adam Ou ils savent juste Que c'est le père Des fils d'Adam Il faut apprendre La vie des prophètes C'est important Très important Donc la première forme de shirk Apparue sur terre Était donc due A une ruse diabolique Et satanique La cause principale Conduisant donc Les gens A la mécréance Et au shirk C'est celle des diables Djin Et des diables Humains Et parmi les stratagèmes De satan Concernant cela Il y a le fait Qu'il entrait Peut-être parfois Dans la statue Et parlait aux gens Avec certaines paroles Cela s'est déroulé Avec la statue De l'Uzza Lorsque Khalid Ibn al-Walid A détruit la statue De l'Uzza Une diablesse en est sortie En ayant éparpillé Ses cheveux Donc parmi les stratagèmes De satan Il y a le fait Qu'il entrait parfois Dans la statue Et répondait peut-être Aux polythéistes Par diverses paroles Wadih Parfois satan Se présente A ceux qui vénèrent Des vertueux Ou des saints Sous leur forme La forme des saints Et apparaît à la personne Qui vénère ce saint Et l'appelle même Par son prénom Et lui effectue Certaines tâches Le Messie Hiddajal Vous le connaissez ? Hum ? L'antéchrist Fait partie des diables Parmi les humains Il sortira à la fin des temps Et dira aux gens Je suis votre seigneur Je suis votre dieu Et il amènera avec lui Des miracles Il demandera au ciel De pleuvoir Et celui-ci Se mettra à pleuvoir Et c'est une tentation De la part d'Allah T'abaraka ta'ala Ce sera une grande épreuve Sa présence sur terre Un homme ira le voir En lui demandant De faire revivre son père Et sa mère Et il dira alors Au père d'un tel Au mère d'un tel Levez-vous de vos tombes L'homme voit alors son père Et sa mère devant lui Et bien évidemment Ce ne sont pas ses vrais parents Mais deux démons Qui ont pris l'apparence De ses parents Ainsi La plus grande cause Conduisant les gens Au polythéisme Au shirk Au fait d'associer Allah Et celle des stratagèmes Des diables Parmi les djinns Ainsi que parmi les humains Wadih Une question Mais y a-t-il des diables Parmi les humains Bien évidemment Que oui Et ils sont même pires Que les diables Parmi les djinns Allah t'abaraka ta'ala Dit Dans la surate 114 Ce que vous connaissez tous Donc Allah il dit Je cherche refuge Auprès du seigneur des hommes Le roi des hommes Le dieu des hommes Contre le mal Du tentateur Perfide Qui suggère Insidieusement Le mal aux hommes Que ce tentateur Appartienne aux djinns Ou aux hommes Et pour te préserver Du diable parmi les djinns Il te suffit de dire A'udhu billah Mena shaitan al rojim Tandis que Le diable parmi les humains Tu n'as pas d'autre choix Que de le traiter avec douceur De lui rendre Un bon comportement Face à son mauvais comportement Et de patienter face Au mal qu'il te cause Et une question Est-ce qu'il y a Des diables parmi les fils d'Adam Qui ont été la cause du shirk De millions de gens La réponse Bien sûr que oui Les diables humains Qui ont falsifié Et déformé Et qui ont trompé les gens Afin de les conduire A adorer des êtres humains Ils ont inventé Et attribué certains dons Des karamètes A certains alias d'Allah Et nous ne renions pas Les karamètes D'accord ? C'est ces dons Ou si tu veux Ces miracles Mais bon le miracle C'est plus un terme Qu'on utilise pour Les prophètes Nous on accepte Bien sûr Les karamètes Ça c'est Sans problème Il y a des textes dessus On trouve par exemple Des gens Qui en marchant Dans des funérailles Dissent que le cercueil S'est envolé Tu vois ? Et ça tout ça C'est les mensonges Des diables parmi les Les fils d'Adam Ils vont dire Le cercueil il s'est envolé Et depuis quand Le cercueil il s'envole Ou il marche ? Depuis quand ? Si le cercueil bouge Et marche Posez le par terre Dites lui Va t'enterrer tout seul Ça c'est surtout Les gens qui vont adorer Les saints D'accord ? Ce qu'ils disent Comme étant des Aulia Aulia Salehin Ils vont inventer Beaucoup de mensonges Beaucoup de mensonges Ils disent que Le cercueil d'un tel Marchait et volait Pendant que nous nous dirigeons Vers la gauche Du côté du cimetière Le cercueil s'est mis A dévier tout seul Vers la droite 50 personnes Le tiraient Et il repartit Vers la droite Et ils affirment Que tout cela Est dû au fait Que le mort voulait passer Par la maison D'un ami Afin de lui faire Ses adieux Avant d'être enterré Après ils vont dire C'est un don Je vous raconte ça Parce qu'au bled On en a beaucoup De ces histoires Peut-être en France T'en entends pas beaucoup Mais au bled Mon frère MashaAllah Des histoires comme ça T'en ramasses à la pelle Ils vont dire C'est un don Allahu Akbar C'est un saint Celui qui est enterré dedans Là C'est quelqu'un Il devait avoir une relation Avec Allah Elle était tellement forte Que la tombe Elle allait où elle voulait Et après Ils vont commencer A tourner autour de la tombe Et invoquer Le mort Qui est dans cette tombe Et égorger des bêtes Pour celui qui est dans cette tombe Et tout ça C'est du shirk Tout ça Ça fait sortir de l'islam Quand tu écoutes Toutes ces histoires Qui a été la cause De leur égarement Comment est-ce que ces gens Ils sont arrivés A considérer Cette personne morte Comme étant tellement importante Qu'on doit l'invoquer En dehors d'Allah Qui est la cause Les djinns parmi les humains Parmi les humains Ceux qui leur ont embelli Le faux Ceux qui leur ont déguisé Le shirk Comme étant du tawhid Wallah il y a des histoires Impressionnantes Impressionnantes Il y a même Une histoire Un petit peu drôle Un shirk en égypte Il raconte Dans le magazine Al-Tawhid Il y a à peu près 15 ans Il dit Qu'une personne Qui était un wali Un awliya'illah Donc Un aliyah d'Allah Il dit que c'était Un aliyah d'Allah Vous savez pourquoi il dit ça ? Il dit Ils ont dit que Lorsqu'il est mort Et que les gens Se sont élancés Dans ses funérailles Avec son cercueil Le sac Le cercueil s'accrocha Et se fixa au milieu de la route Il ne voulait plus bouger Ils essaient de faire avancer Le cercueil Mais il ne bouge plus Les gens ont essayé De le pousser Et de le faire bouger Mais Aucun résultat Les gens ont essayé alors De tout faire Rien Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont entendu La circulation Elle s'est bloquée Au milieu de la route Et la police est venue Lorsque la police arriva Le cercueil bougeait Et se précipita vers le cimetière Ils ont dit Allahu akbar C'est un alié d'Allah Alors que franchement S'il a bougé par la police Fait pas de dessin Ça devait être un escroc Et on nous fait rentrer Dans la tête Des histoires comme ça Wallah On te fait rentrer ça Dans la tête On te dit Regarde La tombe Elle a pris la route Toute seule Quand ? Quand la police Elle est venue Un grand savant Aussi racontait Il y a longtemps Qu'un village Ne contenait Aucun tombeau Donc Il n'y avait pas une tombe Où on se dirigeait Vers elle Pour l'adorer Et ses habitants Ils étaient assez tristes Ils étaient tristes Ils ont dit Subhanallah Il nous faut quand même Une tombe On va aller l'adorer Et tout ça Ils disaient Pourquoi ne célébrons-nous pas La mort d'un saint parmi nous Pourquoi n'avons-nous pas De saint parmi nous Dans notre village Deux hommes Parmi les voleurs Se sont alors mis d'accord Pour manigancer une ruse Lors des premières funérailles Qui auront lieu Ils se sont incrustés Dans ces funérailles En s'écriant Allahu Akbar Le cercueil vole Allahu Akbar Il vole Et ils ont commencé A dire Que la paix Et le salut Soit sur le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il s'agit d'un saint Un wali Les habitants du village Ont accepté cette idée Ils l'ont construit Alors un grand tombeau Et ont commencé A célébrer sa mort Les deux voleurs Se sont mis A s'occuper de la boîte Où étaient déposées Les offrandes Ils se sont dit Ça c'est un business Garanti Tu vois Ils ont mis des boîtes Où les gens Ils venaient Ils mettaient de l'argent Pour le mort Un cadeau pour le mort Etc Et ils géraient la boîte Ils ont dit Nous on gère la boîte Et Ils prenaient à chaque fois Ce qu'il y avait dans la boîte Et ils le partageaient entre eux Une fois L'un d'eux A pris le contenu des boîtes L'autre vint alors Et il lui a dit Ça se passe comment Pour les comptes Il lui a dit Quoi tu doutes sur moi Ou quoi Il a dit Je te jure Par tel sein Celui dont il s'occupait Des offrandes Que je n'ai rien volé Il a juré par le sein De quoi De cette tombe Le deuxième Le répondit alors Mais de quel sein Tu me parles On l'a manugancé ensemble T'as oublié ou quoi Donc on voit que Donc on voit que Subhanallah Dans les villages Surtout Je parle surtout Aux frères Qui vivent dans Les pays Type C'est pas pour être méchant C'est clair Et il n'y a pas que ces pays L'Egypte Maroc Tunisie Mali Sénégal Tu verras mon frère Dans certains villages Il y a beaucoup d'ignorances D'accord Des gens Venirent appeler les gens A quoi ? A se diriger vers Des tombes Les frères Ainsi que vous mes soeurs Je vous mets en garde Fermement Contre cette pratique Et faites attention Ne rentrez même pas Dans une mosquée Où il y a une tombe Non ? Les marabos On en a parlé Quand on a fait le dalle Sur les charlatans Les sorciers Mais ce que je veux dire par là C'est si t'apprends Parce que des fois Tu vas dans ton bled Et au village On te dit Viens on va rentrer Dans cette mosquée C'est la mosquée Où il y a la tombe Du Saint Foulaine D'accord ? De tel Saint Un tel Viens on y va N'y rentre même pas N'y rentre même pas Ne prie même pas là-dedans D'accord ? Même si tu n'y crois pas Même si tu rejettes la chose N'y rentre même pas N'y rentre pas Sois ferme dessus D'accord ? Mes frères et soeurs Je vous jure par Allah Qu'il y a des tombeaux de Saint Qui ont été construits Sur du vide Wallahi Il y a des gens Qui vont aller Vers des tombes Et ils vont faire des douas Alors que la tombe Elle est vide Wallahi l'arim Elle est vide Sans qu'il n'y ait Une personne enterrée dedans Et ça on le sait Que Ceux qui ont été la cause C'est quoi ? Les diables parmi les humains Donc la principale cause Ayant conduit les gens au shirk Et qu'ils avaient fait sortir De la lumière du tawhid Vers les ténèbres du shirk C'est quoi ? Un Le diable Les diables parmi les djinns Et les diables parmi les humains Retenez-le bien comme il faut Et là On le rencontre souvent Et ça on le voit Chez les gens de l'innovation De l'égarement Ils vont dire Certains appellent et invoquent Leur shirk Ils vont le glorifier Alors qu'il est mort Et ils voient que cette personne Est un saint D'accord ? Ils voient que cette personne Viens le voir en marchant Dans les airs Tu vois Il y a des gens Ils vont dire ça Moi j'ai vu Telle personne qui était saint Venir me voir Et marcher dans les airs Alors qu'en fait Il s'agit d'un diable Qui prend sa forme Et qui va même jusqu'à Le repousser un mal Cheikh l'Islam A lui-même établit Un débat Avec la secte En présence Du sultan d'Egypte Et du Yémen En son temps Le sultan dit Il y a parmi eux Des choses incroyables Ils pénètrent dans le feu Sans être brûlés Et après ils vont dire C'est un saint Regarde Ils rentrent dans le feu Allah il le protège Il ne brûle pas Cheikh l'Islam Dit alors Qu'il était prêt A rentrer avec eux Dans ce feu Il leur a dit On rentre ensemble Dans ce feu A une condition De se laver Avec de l'eau Écoute bien De vinaigre Puis on rentre ensemble Et le Taïmé a dit Il se recouvre le corps D'huile extraite De grenouilles Ainsi que d'autres choses Ayant pour but De renforcer le corps Contre le feu Donc il a dit On se lave tous Avec de l'eau De vinaigre Puis on rentre ensemble Dans le feu Puis le Taïmé Tira avec lui Le menteur de ce groupe Pour l'inciter A se lever Et à rentrer avec lui Mais celui-ci Refusa Le sultan Se déclara donc Contre cet égarement Pendant son époque Et le réfuta Ils disent Que lors de la célébration De la mort de tel saint Il y en a qui arrivent A faire rentrer Un poignard Dans la joue droite Et le faire sortir Par sa joue gauche Sans qu'une seule goutte De sang ne soit versée Et en fait Il fait rentrer le poignard Pas dans sa joue Mais c'est une illusion Et ça c'est Les diables qui les aident A faire ce qu'on appelle L'illusionisme Il faut bien comprendre ça C'est les diables Qui les aident à faire ça Il s'agit donc D'une manigance De charlatans Et de sorciers Un résultat de la ruse Des diables humains Donc je reviens à dire Que la première cause Qui a conduit les gens A associer à Allah A tomber dans le shirk C'est quoi ? Retenez-le Les diables parmi les djinns Et parmi les humains Deuxième cause C'est le fait De croire Aux récits inventés Et aussi Les rêves inventés Il y a des hadiths Inventés par les hypocrites Qui ont pour but De démolir Notre dogme authentique Qui est Aqidat al-Tawheed Ils ont fabriqué Ces récits Ces hadiths Afin de démolir L'unicité Et de propager Le shirk Et malheureusement Certains prédicateurs Qui ne craignent pas Allah Qui ne sont pas minutieux Qui ne vérifient pas Bien comme il faut Leur source Qui n'investiguent pas Et qui n'approfondissent pas Les vérifications Prennent ces récits Et les utilisent Pendant les prêches du vendredi Et dans les conférences Par ignorance Ou par inattention Ou volontairement Par mauvaise intention Ils disent par exemple Le prophète Aleyhissalatou salam a dit Si vous êtes fatigué Par les épreuves De la vie Orientez-vous vers les gens Qui sont dans les tombes Vers les sains Et l'imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Vous le connaissez Ibn Hajar Ainsi On dit qu'il s'agissait D'un hadith inventé Qui n'a aucune source Donc ils vont utiliser Des textes Ils vont dire Regarde le livre Le prophète Aleyhissalatou salam Il a dit Il faut vérifier l'information Les frères C'est pas on te ramène Tu crois direct Et aussi Comme on dit C'est l'occasion Pas à se dire Et des fois Il y a écrit Rapporté par le bazar Mais qui te dit Un C'est rapporté par le bazar Tu l'as lu toi Dans le livre Del bazar D'accord Deux Qui te dit Que le hadith Il est authentique Trois Est-ce que tu connais L'explication C'est l'authentique C'est pas comme ça On prend pas des textes Et on les transfère Comme ça Faites attention T'as pas le niveau De vérifier l'information Qui est dans le SMS Tu transfères pas Il s'agit de religion C'est pas un jeu On envoie pas comme ça Parce que c'est super beau Ah waouh Toutes les récompenses Qu'il y a dans le hadith Fais-le hop Envoie Voilà des fois Une fois on m'a envoyé Un hadith Il était long Comme ça Chaque 5 lignes Et au moins une trentaine De récompenses Vérifie Vérifie T'as pas le niveau Transfère pas Et demande à quelqu'un Qui vérifie pour toi D'accord Parmi les hadiths inventés Il y a Si l'un d'entre vous Pense du bien d'une pierre D'accord Ou il lui fait confiance Allah fera en sorte Qu'elle le serve Et lui rende service Ils disent que le prophète A.S. a dit cela Et les gens de science Ont dit clairement Que ce hadith est inventé 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 Il n'existe pas C'est une invention Ces hypocrites Ils ont fait rentrer Ces textes dans notre religion Pour semer la zizanie Dans nos rangs Pour diviser nos rangs Pour désunir les musulmans Pour qu'ils s'unissent Sur du battle Du faux de l'égarement Du shirk De la bid'a Il y a aussi une personne Il y a aussi une personne Très connue Qu'Allah lui fasse Misericorde Et nous pardonne Ainsi qu'à lui Qui a dit Qu'Allah aurait dit La terre N'a pu me contenir Et le ciel N'a pu me contenir Mais le coeur De mon serviteur croyant A pu me contenir Les savants du hadith Ont dit qu'il s'agissait D'une invention Venant des hypocrites Il y a aussi Dans l'espace compris Entre ma tombe Et mon mimbar Et faites attention A ce hadith Parce que Le prophète Il a dit dans un hadith Et il est authentique Pour ceux qui vont aller A Medine Ils vont voir Qu'il y a un endroit Qui s'appelle Al-Rawda Dans la mosquée Du prophète Qui est entre quoi et quoi Entre le mimbar Du prophète Et sa maison D'accord Et le prophète Il a dit Entre mon mimbar Et ma maison Il y a un jardin Parmi les jardins Du paradis Al-Rawda Eux Ils ont déformé le hadith Et ils ont dit Dans l'espace compris Entre ma tombe Et mon mimbar Pour valoriser la tombe Et que les gens Se dirigent vers la tombe Faites attention les frères Faites très attention Le vrai hadith Est dans l'espace compris Entre ma demeure Et mon mimbar Se trouve un jardin Du paradis Et c'est rapporté par muslim Donc parmi les causes Ayant conduit les gens Au shirk On a les hadiths inventés Fabriqués par les hypocrites Dans le but de mettre Fin à l'unicité Au tawhid D'accord Et de propager le shirk Et aussi Il y a les rêves Les rêves Qui ont beaucoup aussi Contribué à la propagation Du shirk Et On en entend de plus en plus Des rêves De gens qui vont dire Voilà lui Il a fait un rêve Par exemple Par exemple Vous connaissez le rêve De la lettre De qui ? Du shirk Ahmad Normalement tout le monde A reçu ça dans sa vie Obligatoire La lettre Du Haji Ahmad Du shirk Ahmad Le gardien de la mosquée Du prophète Alayhi salatou 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 salam Cette lettre Dedans il y a écrit Ceci est une lettre De la part du shirk Ahmad Gardien de la mosquée Du prophète Alayhi salatou salam J'ai vu le prophète Alayhi salatou salam En rêve Il m'a dit Les musulmans Commencent à faire n'importe quoi Etc Etc Et il va leur arriver Telle et telle chose Que faut-il faire ? Il faut qu'il photocopie Cette lettre 30 fois Regarde bien Afin de la distribuer Après Ils disent quoi ? Ils disent Telle personne Qui était un simple employé Et qui a fait 30 photocopies Et qui est devenu Directeur général d'une boîte Et un autre A ignoré cette lettre Alors Il s'est fait renverser Par une voiture Et il est mort Ça Pareil C'est un rêve Qui incite Les gens A faire du shirk A le fait de placer Sa confiance En une feuille A le fait de penser Que cette feuille Peut nuire Ou être Utile C'est Allah Subhanahu wa ta'ala Qui Peut être utile A l'être humain Ou Qui peut le nuire La main de Fatma Et tout ça C'est des bêtises A éviter D'accord Donc Parmi aussi ses rêves Il y a aussi Ce qu'a cité Al-Sha'arani Dans son livre Al-Tabaqat Les degrés Dans le deuxième chapitre Page 74 Écoute ce qu'il dit Al-Sha'arani a dit Abu al-Mawahib Al-Shadhuli Qui était L'un des soufis A dit Et chez les soufis On trouve beaucoup Ses rêves inventés Tout ça J'ai vu le prophète En rêve Et il m'a dit Si tu as besoin D'une quelconque chose Et que tu veux Qu'elle soit réalisée Alors donne une offrande A Nafisa Al-Tahira Donc Une offrande à qui ? A Nafisa Qui est Pareil morte Ne serait-ce qu'un sou Et celle-ci sera réalisée Mais subhanallah Avons-nous besoin Avons-nous besoin Des visions En rêve Que vous jugez D'authentique Et il me répond Qu'il n'a jamais prononcé Ses paroles Certains disent Vous vous dites Ce hadith Il est authentique Moi le prophète Dans mon rêve Il m'a dit Que le hadith Il est faible Ou le hadith Il est inventé Certains se permettent De rire des hadith Qui sont dans Sahih al-Bukhari Mouslip Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu Un rêve Selon eux Le prophète Qui leur dit J'ai jamais prononcé Ce hadith Il est inventé Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu as vu Dans ton rêve ? Qu'est-ce que tu as vu Dans ton rêve ? Il faut savoir aussi Que les gens Les plus égarés Quand on fait D'inventer des hadiths C'est qui ? Qui disent Qu'ils sont musulmans ? Les chiites Les chiites Ils sont spécialisés Leur religion Elle est construite Sur le mensonge Ils sont spécialisés Dans le mensonge Tu sais ça dire quoi ? Spécialisés C'est-à-dire que Tu trouveras Les histoires inventées Et tout ce qu'on est En train de dire là Chez eux Mais en grande quantité Particulièrement Concernant le fait De critiquer les compagnons Et concernant Tout ce qui a attrait Aux qualités Et mérites De Ali ibn Abi Talib De la famille Du prophète Ali Sallatou salam Al-Ul-Bait Et l'imam Ils sont même Les premiers A avoir ouvert Cette porte Qui consiste A exagérer Dans l'éloge Dans l'éloge des vertueux Qu'Allah les juge Pour cela Comme il le mérite Donc Ça c'est les deux premières causes La troisième cause Ayant conduit les gens Au shirk Et la déviation De la raison De la voie Et le fait De s'appuyer Sur les penchants Et les conjectures Allah A dit dans Surat Al-Ma'idah Surat 5 Verset 70 Mais chaque fois Que ces prophètes Leur apportaient Des messages Qui heurtaient Leur penchant Tantôt Il les traitait D'imposteurs Tantôt Il les mettait A mort Donc Qu'est-ce qui a fait Que certains S'arrivaient au shirk C'est qu'ils ont Utilisé Leur raison Pour Adorer Allah Et ils ont Rejeté Al-Qur'an Chaque personne Qui fait du shirk Qui associe à Allah Est un idiot Ou une idiote Et Il témoignera Ou elle témoignera Il témoignera Contre lui-même De son idiot Lorsqu'il rentrera En enfer Allah Il nous en parle Allah Il nous dit Dans Surat Al-Mulk Surat 67 Verset 10 Si nous avions Écouté Si nous avions Réfléchi Nous ne serions Pas ici Avec les autres De ce brasier Donc on ne serait pas En enfer Si seulement On avait utilisé Notre raison On était idiots Et Allah Azzawajal A dit à propos De Dans Surat Al-Araf Surat 7 Verset 179 Ils sont comparables A des bestiaux Ils sont même Plus égarés encore Pourquoi ? Parce que les bestiaux Eux au moins Ils adorent Allah Allah dit également Dans Surat Al-Aqman Surat 31 Verset 21 Et lorsqu'on leur dit Suivez Ce qu'Allah a révélé Qu'est-ce qu'ils répondent ? Nous nous suivons Plutôt ce que Nos ancêtres Nous ont légué Ils suivent Leur passion Et Al-Tabarani A rapporté Dans l'Ausat Et il s'agit D'un hadith Jugé Hassan Par Al-Sheikh Al-Albani Rahimahullah Le prophète A dit Trois choses Font périr Une passion suivie Une avarice A laquelle on obéit Et le fait D'être vaniteux Et trois choses Permettent de se sauver Le fait de craindre Allah en secret En public L'équité En cas de joie Ou de colère Et vouloir aider Que ce soit En cas de pauvreté Ou de richesse Et l'Imam Abu Dawoud Et Ahmad Rapportent ce hadith Authentifé par Et il s'agit D'un hadith Merveilleux Écoute Apparaîtra dans ma communauté Des gens Qui seront atteints Par leur passion Comme Entre la rage Dans celui Qui en est victime Mais dites bien Sur le sens du hadith Apparaîtra dans ma communauté Des gens Qui seront atteints Par leur passion Comme entre la rage Dans celui Qui en est victime Vous connaissez la rage Il s'agit d'une atteinte Résultant De la morsure d'un chien Et qui ressemble A la folie Il y a des gens A qui tu dis Allah il a dit Il te répond Mon cerveau n'accepte pas ce texte Tu lui dis Mais mon frère Le prophète A dit cela Et le hadith Il rapporte par musulman Il dit Franchement Je n'arrive pas A faire entrer ces paroles Dans ma cervelle Ma cervelle Refuse cela Pourquoi ? Parce qu'il suit ses passions Il suit ses passions Le prophète A dit Apparaîtra dans ma communauté Des gens qui seront atteints Par leur passion Comme entre la rage Dans celui qui en est victime Et celui qui est enragé La rage parcourt tout son corps Et ne laisse Ni une veine Ni une articulation Sans qu'elle ne le contamine Allah tabaraka ta'ala A montré A montré Que tel était le cas Des mécréants Et des associateurs Dans surat al-najm Surat 53 Verset 23 En réalité Ils ne font que suivre Leurs conjectures Ce verset A été cité De la même manière Plusieurs fois Dans différentes sourates Dans surat al-najm Dans surat al-an'am Allah tabaraka ta'ala Dit dans surat al-najm Surat 53 Verset 23 En vérité Ce ne sont là Que des noms Que vous avez inventés Vous et vos ancêtres Et que Allah N'a investi D'aucune autorité En réalité Les idolâtres Ne font que suivre Leurs conjectures Et leurs caprices Certains parmi Les mouchriquines Se sont permis De comparer Al-Malik Le vrai roi Allah Avec Les faux rois De cette vie Ils disent Qu'il n'est pas raisonnable Qu'ils invoquent Allah directement Sans intermédiaire Regarde bien Leurs procédés Ils disent Tu ne peux pas invoquer Allah Sans intermédiaire Ils disent Car quand on va voir Un roi Dans cette vie On ne peut pas Aller le voir directement Il faut qu'on passe Par des intermédiaires Et après eux Ces intermédiaires Ils nous arrangent Un rendez-vous Avec le roi Donc ça C'est une parmi Leurs russes Pour dire Qu'il faut d'abord Passer par quelqu'un Qui est saint Tu l'invoques lui Celui qui est mort Dans cette tombe Tu lui demandes Lui il a une bonne relation Avec Allah Et après lui Ce sera ton piston Ils ont donc Comparé le créateur A la créature Car ils sont bêtes Ils ne comprennent pas Ils suivent leur passion Abu Lahab Et Abu Jahal Sont tombés Dans le shirk Par cette cause Dans Surat Al-Zumar Surat 39 Verset 3 Qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit Nous ne les adorons Il parle des statues Que pour qu'elles nous rapprochent Davantage d'Allah Donc ils ont pris des intermédiaires Pour qu'ils les rapprochent De qui ? D'Allah Azzajal Parmi les causes Ayant conduit Les gens Vers le shirk Il y a également le fait Qu'il existe des tyrans Qui ont forcé les gens A associer à Allah Certaines personnes Ont fait Cela par peur En étant traumatisées Par leur châtiment Et certains Ont fait cela Par flatterie Et hypocrisie Pharaon N'a-t-il pas poussé les gens A la mécréance ? Oui ou non ? Allah Tabarak Ata'ala dit Dans surat Al-Zukhruf Surat 43 Verset 54 Pharaon cherchait A égarer son peuple Et celui-ci Lui a obéi Car c'était un peuple pervers Des pervers Il leur a dit Je suis votre Seigneur Le plus puissant Et ils l'ont cru Et Al-Numrud Vous connaissez Al-Numrud ? Celui qui a vécu à l'époque Du prophète Ibrahim A.S Lui aussi Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit C'est moi Qui fais vivre Et mourir C'est moi Qui fais vivre Et mourir Et les habitants De l'Irak L'ont cru Et ils ont mécru Dans Allah A.S Il les a donc poussés A la mécréance Vous voyez ? Dhul Nawas Au Yémen A préparé Les fossés Et a brûlé Dedans Les monothéistes En leur disant Soit tu deviens mécréant Soit je te brûle Avec le feu Il pousse les gens vers quoi ? Vers la mécréance Pharaon a préparé Des grosses marmites En cuivre Et a jeté dedans Les enfants de la coiffeuse De sa fille En lui disant Que si elle voulait être épargnée Elle devait quoi ? Mécroire Donc parmi les causes Du shirk Ça c'est la quatrième C'est quoi ? C'est les tyrans Qui ont poussé les gens A faire quoi ? A faire du shirk Wadih Certains tyrans Ont vraiment incité Les gens au shirk Certains individus Appartenant aux anciennes religions Ont également été la cause De L'entrée Des gens dans le shirk Des mécréants Faisant partie Des anciennes religions Falsifiées Ont fait semblant D'entrer en islam Et ont apporté Des tentations Qui ont détruit la religion Ça on en a Un exemple concret Dans notre communauté Vous vous rappelez Du chef des hypocrites A l'époque de Mohamed A.S. Abdullah ibn Saba Abdullah ibn Saba Qui a été à l'origine du chiisme Avec sa secte As-Sibai Qui a affirmé Que Ali R.A. Était le seigneur de l'univers Parmi les causes Qui ont conduit les gens Dans le shirk Il a le fait D'atteindre ce qu'on appelle Al-Ghoulou Vous savez ce que c'est Al-Ghoulou ? C'est le fait D'exagérer Dans l'éloge Des vertueux Al-Ghoulou Fils-sadihin Donc si on répète Rapidement les points là Un Qu'est-ce qui a fait Rentrer les gens Dans le shirk ? Shaitan Deux Non Les histoires inventées Par les hypocrites Et les hadiths inventés Trois Les Ça non c'était dans le premier point Les Les rêves Avant ça Après ça plutôt Les rêves c'était dans le deuxième point Mais aussi Le fait que les gens Ont suivi leur raison Vous avez oublié ? Quatre Les pressions Qui Ils ont encaissé De la part de certains tyrans Cinq Le fait d'exagérer Dans l'éloge des vertueux Le peuple de Nouh A adoré Les statues Lorsqu'ils ont exagéré Dans leur éloge A propos des cinq hommes Qu'on a vus tout à l'heure Vous vous rappelez ? Wad Suwa Ya'ruth Ya'ruq Et Nasr Ils ont tellement exagéré Dans l'éloge Qu'ils en sont arrivés à quoi ? A basculer Et tomber dans le shirk D'accord ? Donc Al-Rulu L'exagération Dans les éloges Des vertueux Ça ça a été une cause Et c'est toujours une cause Ils ont construit des statues En leur honneur Puis après quelques temps Ils se sont mis à Les adorer en dehors d'Allah Azza wa Jal Les juifs ont aussi exagéré A propos de Uzair Les chrétiens ont exagéré Je vous l'avais déjà dit Je me rappelle qu'une fois J'avais parlé avec un Un chrétien Qui était très attaché A sa religion Et Je lui ai dit Bon en discutant 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 Je lui ai dit Mais Comment faire pour être chrétien ? Si je te demande de me prêcher De m'inviter à ta religion Comment ça se passe ? Il m'a dit C'est simple On rentre à la maison Et il dit Oh Seigneur guide-moi Je lui ai dit Mais c'est ce que je fais déjà C'est ce que je fais déjà Tu ne m'as pas apporté Un supplément De ce que je fais Il m'a dit Allez je te le dis clairement Tu rentres chez toi Tu dis Seigneur Dieu Jésus Voilà en fait Le grand problème C'est l'exagération Dans les loges Je les ai amenés à quoi ? Appeler C'est Risse Qui est un serviteur d'Allah D'accord ? Qu'on aime Qu'on croit en lui Ça fait partie de notre aqida Mais on n'exagère pas Au point de faire atteindre Le degré de divinité Wadah ? Allah tabaraka ta'ala A dit Dans surat et taube Surat 9 verset 30 Wa kalat al-yahoud Maudire pour s'être ainsi Écarté de la vérité Donc il y a des gens Avant eux Qui ont affirmé Qu'Allah Avec quoi ? Avec des fils Et c'est pour cela Que le prophète Nous a fermé cette porte De l'exagération Il a été rapporté Par l'imam Al-Bukhari Selon Omar Le prophète A dit Écoute ce qu'a dit Le prophète N'exagérez pas Dans mon éloge Comme les chrétiens L'ont fait Avec le fils de Mariam Car je ne suis Qu'un serviteur Désignez-moi donc Comme le serviteur D'Allah Et son messager Et en évoquant Le plus grand miracle Du prophète Qui a été Al-Isra Ou Al-Miraj Le voyage nocturne Et l'ascension Allah L'a caractérisé Qui est Mouhammed Par la caractéristique De la servitude Qu'il était un serviteur Allah a dit Dans le surat Al-Isra Surat 17 Premier verset Subhana l'adhi asra Bi'abdihi layla Gloire à celui Qui fit voyager De nuit Son serviteur Son serviteur Et Allah a dit aussi Dans le surat Al-Djinn Surat 72 Verset 19 Wa annahu Lama qama Abdullah Yad'u Lorsque le serviteur De Dieu Se leva pour l'invoquer Il a dit serviteur D'accord Et Allah a dit également Dans le surat Al-Kaf Surat 18 Le premier verset Alhamdulillah Alladhi anzala Ala abdihi l'kitab Louange à Allah Qui a révélé A son serviteur Le Coran Je jure par Allah Que le shirk N'a pénétré L'Arabie Que par l'exagération Des vertueux Amr ibn al-khuza'i Amr ibn al-khuza'i Il a ramené les statues Depuis Hachem Du Yémen Al-Amec En Arabie saoudite Ce qui a fait rentrer Les gens dans le shirk C'est justement L'exagération Dans quoi ? Dans l'éloge des vertueux Amr Ibn Luhay Al-Khuzari est celui qui a ramené les statues Depuis Hachem du Yémen Jusqu'à la Mecque Il était généreux, accueillant envers les invités Il aidait les opprimer, donner aux pauvres, etc D'accord ? Ce qui a fait que lorsqu'il a Dit aux gens adorer les statues Ils les ont adorées A cause de leur exagération dans son amour et son éloge Wadih ? Savez-vous qui était La statue Al-Lat Qui était à côté de la Kaaba Al-Lat était un homme vertueux au service des pèlerins Et lorsqu'il mourut, ils ont construit Une statue en son honneur, afin de le remémorer Mais avec le temps, ils ont commencé A l'adorer, encore une fois, il s'agit de l'exagération Les plus grands dégâts Du shirk apparus dans la communauté Du prophète Mohamed A.S Après sa mort, ont été Causés à travers l'exagération Dans l'éloge des vertueux Les chiites ont exagéré à propos de Ali A tel point que certains, parmi eux L'ont élevé au degré de divinité Les Rawafid Parmi les chiites, c'est un groupe On fait de la croyance en l'imama des douze imams Un des piliers de la foi Celui qui n'y croit pas Pour eux, a mécru D'après eux Les soufis sont ceux-ci Qui ont beaucoup exagéré dans l'éloge des vertueux L'un d'eux dit Si tu vois ton cher fourniquer Ne dis pas qu'il a fourniqué Mais dis plutôt que ton oeil a fourniqué Ca c'est l'exagération Tellement il exagère Dans son amour pour son cher S'il fait un mal, il dit non Attention, t'as pas le droit de dire qu'il a fait un mal C'est ton oeil qui a mal vu Ils disent Nous avons pénétré des mers Dont les prophètes n'ont pu atteindre que les plages Certains parmi eux Élèvent le sein à un niveau plus élevé Que celui des prophètes et des messagers Et tout ça c'est à cause de quoi ? L'exagération Parmi les causes ayant conduit aussi les gens à tomber dans le shirk Il y a l'ignorance dans la religion Al-Jahal L'ignorance c'est une maladie Et son remède est le fait de poser des questions Son remède c'est la science Les juifs ont tué quelqu'un Et ont demandé à savoir qui était le meurtrier Moussa a.s. leur ordonna alors d'égorger une vache Et lui dire Tu te moques de nous ? Allah t'abarak ta'ala dit Dans surat al-Baqarah Surat 2 verset 67 Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah Kalou atat takhiduna huzua Dieu vous ordonne d'immoler une vache Et il reçut cette réponse Est-ce que tu te moques de nous ? Et lui dire tu plaisantes Tu te moques de nous ? Et celui qui prend les paroles d'Allah Pour amusement Comme on le sait Il devient quoi ? Mécrément Il devient mécrément Moussa a.s. leur répondit Et ça c'est dans surat al-Baqarah La même surat dans le verset 67 A'ouzhu billah an akunaminal jahilin Que Dieu me préserve Dit Moïse d'être du nombre des gens Quoi ? Ignorant Ignorant Et lorsque le prophète Ibrahim a.s. débattu Avec son peuple Avec son peuple A propos de sa religion Allah lui a ordonné de dire Et c'est cité dans surat al-Zumar Surat 39 verset 64 Qu'il a.s. Dit leur M'ordonnez-vous Bande d'insensés D'adorer un autre que Dieu Et Abdullah ibn Amr ibn al-As Radiallahu a dit J'ai entendu le prophète A.s. dire Allah ne prend pas la science En l'arrachant aux gens Mais il la reprend En reprenant l'âme des savants Jusqu'à en laisser aucun Les gens mettent à leur tête Des ignorants Ils les interrogent Sur certaines questions Ils en donnent leur avis Sans se baser sur aucune science Ils s'égarent ainsi Et égarent les autres Apportés par Bukhari Muslim Donc Al-Jahl Aussi on a le Kibre A amener les gens vers quoi ? Vers al-Shirk Vers al-Kufr L'orgueil Qu'est-ce qu'il a dit Satan ? Satan il n'a pas dit Je suis meilleur que qui ? Que lui Il a refusé d'adorer Allah Par quoi ? Par orgueil Dans surat Sade Surat 38 verset 74 Il l'Iblis Istakbara wa kana Mina al-kafirin Seul Satan refusa Par orgueil d'obéir Se rangeant ainsi Du côté des démécréants Pharaon aussi L'orgueil L'a poussé à quoi ? A refuser La religion d'Allah Le peuple de Nouh A aussi mécru A cause de l'orgueil Allah il a dit Dans surat Nouh Surat 71 verset Ils se sont entêtés Et se sont montrés Extrêmement orgueilleux Puis Il a le fait de suivre Les parents Et les ancêtres aveuglement Tu parles avec un bouddhiste Tu lui dis Mais pourquoi est-ce que T'es bouddhiste ? Mes parents ils le sont Oui mais Écoute On a trouvé nos parents faire Et voilà Allah il en parle Surat 2 verset 170 Lorsqu'on dit aux infidèles Globalement les causes Globalement les causes Ayant conduit les gens A tomber dans le shirk On a 1 Les ruses de Satan Les ruses des démons Parmi les djinns Et parmi les humains 2 Les hadiths inventés Les rêves inventés 3 Le suivi des passions 4 L'incitation de certains tyrans Envers les gens A adorer autre qu'Allah 5 L'exagération dans l'éloge Des vertueux 6 L'ignorance dans la religion 7 L'orgueil 8 Le fait de suivre Aveuglement les parents Et les ancêtres Qu'Allah ta baraka ta'ala Fasse que ce rappel Soit profitable Et qu'Allah Azzajal nous fasse vivre Sur Al-Tawhid Jusqu'à notre mort Et qu'il nous ressuscite Sur Al-Tawhid Et qu'on puisse jouir B'idhin Allah D'un paradis éternel Kini ghizagdikum muahidin Asallah subhanahu wa ta'ala An yanfa'ni bima quult An yanfa'akum bima sama'atum Hada ma a'alam Wallahu azza wa jalla A'la wa a'alam Subhanakallahu wa bihamdik Ashadun la ilahi Lantastafurik Tubu l'ayk Barakallahu fikum Wa salam